Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, sémillant et robotique cette fois-ci du comics. Mais du coup pas que, puisque comme je l'avais annoncé dans le premier épisode de cette saison 5 de Comics Discovery, quand il y aura un titre, du coup pas en manga puisqu'on a lancé manga Discovery, et du coup si on veut parler de manga on ira là-bas plus tôt, mais du coup s'il y a un titre de franco-belge qui nous fait un peu de l'œil, on n'hésitera pas et on en parlera un peu. Et c'est ce qu'on va faire cette semaine avec Yojin Bot de Sylvain Repo, qui a une BD de franco-belge mais qui est très cool et dont on va vous parler en review cette semaine. Mais pour faire ça, je suis avec mon équipe qui est très très silencieuse, nous sommes avec Eva, une petite nouvelle, salut Eva, est-ce que ça va ? Salut, ça va, ça va ? Eva que vous avez entendue déjà dans les Vandavisions, qui a rejoint Manga Discovery et qui rejoint aussi Comics Discovery, avec qui on discutera de comics de temps en temps, vous apprendrez un peu plus à la connaître dans la fameuse interview des Nouveaux Arrivés. Merci, j'espère que tu es prête pour cette session de questions-réponses. On va dire ça ! Ça va aller. Je lui ai dit au dernier moment la pauvre... Oui, ça va aller. Donc voilà, on va être un du jour avec elle, s'il vous plaît. On est aussi avec Diane, salut Diane, est-ce que ça va Diane ? Salut, ça va très bien James, merci. Et avec nous, il y a aussi Judas. Salut, ça va Judas. Bonjour tout le monde, ça va très bien. Et on a une petite pensée pour Fay, qui est un peu malade. Donc voilà, plein de pensées. Plein de pensées à elle. Et on espère qu'elle va se remettre. Et on remercie beaucoup les gens sur le chat, puisque nous enregistrons en live sur Twitch comme tous les mardis à 20h depuis le confinement. On remercie tous ces gens qui sont si sympathiques sur le chat et si fidèles chaque semaine. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Il y a Schizophile, il y a Surak, il y a Chucky, il y avait Lena tout à l'heure que j'ai vu passer. Voilà, Lena. Il y a Angel of Darkness. Donc vraiment, j'espère que si je ne vous ai pas cité, je m'excuse. En tout cas, merci beaucoup d'être aussi sympathique et d'être autant... Et XP, est-ce que j'ai dit XP ? On ne va pas oublier. Il fait partie des meubles à ce niveau-là, XP. Ouais, c'est le meilleur. Et puis c'est lui qui a commencé à lancer les blagues là aussi. Il ne faut pas le remercier là. Effectivement. Pas trop de jeux de mots, s'il te plaît, XP, ce soir. Donc, c'est la coqueluche. Ah non, c'est Diane la coqueluche. Bon, bah c'est Diane. Tu es la coqueluche. Comment tu... Ça fait quoi d'avoir la coqueluche ? Oh bah, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas trop de symptômes. On verra. Je suis peut-être contagieuse, par contre. Bon, voilà. On va garder les gestes barrières. Alors, du coup, merci à tout le monde d'être sur le chat. N'hésitez pas à nous rejoindre. Est-ce que j'avais des annonces à vous faire ? Je refais. Tu vois, tu as beaucoup de... Tu sais qui nous dit, je me refais tous les Comis Discovery. Tu as beaucoup de courage. Moi, je ne pourrais pas. Tu as pas mal d'heures devant toi, du coup. Effectivement. Des heures de news, notamment. Oh putain, fais sauter les news, s'il te plaît. Tous les moments où je dis, mais non, la Snyder Cut, elle n'arrivera jamais, la Snyder Cut. Mais ce n'est pas possible. Enfin, bref. Je ne sais plus où j'en étais. Ce n'est pas grave. Des annonces. On va passer. Des annonces. Oui, effectivement. Samedi, il a effectué. Samedi, il a effectué. Jeudi. On ne sait pas si on est en pourparlers. Est-ce qu'on fait manga Discovery ? Est-ce qu'on ne fait pas manga Discovery ? C'est un manga Discovery de Schrödinger. On est un peu en... On verra. On verra. On avait un invité qui disait qu'il était peut-être plus disponible la semaine prochaine. Donc, peut-être qu'on ira la semaine prochaine. Si ça ne vous dérange pas, on va aller sauter. Et comme ça, Judas, qui adore le manga dont on est censé traiter, il va pouvoir en lire beaucoup plus. J'espère qu'il est vraiment content. Je suis au milieu du second, là. C'est pas terrible. Comment bien teaser l'émission, quoi. Comment donner envie à tout le monde. Merci beaucoup. Bah, du coup, moi, si c'est la semaine prochaine, peut-être que je pourrais le lire, du coup, parce que j'aurai beaucoup plus de temps, donc... Enfin, on verra. C'est un mal pour un bien. Et si j'aime pas non plus, bah tant pis. Vous allez récupérer Diane. Et en plus, il y aura idée, voilà. Je dis, c'était idée de Talking Go qui revient, le parrain de l'émission de manga Discovery. Donc, voilà. Et oui, effectivement, il y a l'FAQ. J'allais oublier l'FAQ. Donc, samedi, le final de VandaVision. On va enfin parler de la fin de cette série. Et le samedi d'après, comme on nous l'a un peu demandé sur les réseaux sociaux, on va vous faire une petite FAQ. Donc, une foire aux questions, pour les gens qui ne sauraient pas. Vous pouvez d'ores et déjà, sur le Discord ou sur les réseaux sociaux, ou même par mail, si vous voulez, nous envoyer vos questions. Le mail, ça va être gmcefeuille.fr. Excusez-moi. Vous pouvez aller sur gmcefeuille.fr. Il y a une page directe de contact. Vous avez juste à taper votre question. Ça l'enverra directement. Mais sinon, vous pouvez l'envoyer à gmcefeuille.com Tac. Et on a envoyé... Oui, on a déjà beaucoup, beaucoup de questions sur le Discord. Il va y avoir... Ça va être très long. Il y aura moi, il y aura Feuille. Après, on verra s'il y a des gens qui veulent venir discuter avec nous pendant le live. On verra bien. Et il se fait qu'il donne le truc, mais c'est le gmcefeuille avec les sperluettes, plutôt. Et qu'est-ce que je fais ? Moi, je lance le son du live en même temps. C'est horrible. Tac. gmcefeuille. Arrobas gmcefeuille.com Si vous voulez le site web. Voilà, ça marche. La commande marche dans le Discord. C'est parfait. Enfin, dans le chat, plutôt. Et on va lancer les news parce que j'ai fini mes petites annonces. Tac. Paf, les news. La Bat News. Vous l'attendiez. La Bat News est mi-revolante cette semaine. Vous n'êtes pas prêts puisque c'est Batman qui arrive dans... Attention, vous n'en croyez pas vos yeux. Encore mieux que Transformers. Encore mieux que Terminator. encore mieux que My Little Pony. Il arrive dans Fortnite. Voilà. Est-ce que vous êtes content ? Ok. J'aurais préféré toi, et Sparkle. Il va y avoir un crossover entre Fortnite et Batman. Voilà. Quoi encore mieux que My Little Pony. Il y a Chucky qui s'insurge dans le chat. Donc, bon, moi, j'ai compris Pac-Man aussi. quel fabuleux news. Il était déjà sur Fortnite ? Ah, peut-être qu'il y était déjà. Je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai vu ça popper et je me suis dit, ok, bon, voilà quoi. Est-ce que du coup, tu vas te mettre à Fortnite ? Mais je me suis... J'ai déjà joué à Fortnite parce que je l'avais sur PS4 et je trouvais ça chiant sur PS4. Je n'ai jamais joué. Je ne sais même pas. Genre, je connais les... Genre, le Lama, les trucs comme ça. Ouais. Moi, j'avais joué à l'époque où il y avait Thanos. C'était marrant de jouer Thanos, d'ailleurs. Ah, ouais. Donc, c'était au moment de Head Game. Donc, vraiment, c'était il y a un moment. Donc, voilà. Moi, mon cousin YouTuber était étiqueté YouTuber Fortnite à un moment dont j'en ai bouffé. Ah, ouais. T'as un cousin YouTuber. Oui, mais c'est un secret de famille, ça. Je donnerai l'adresse un jour. D'accord. En fait, c'est lui, il s'appelle Judas. Il faut trouver un nom pour lui. Judas Junior, je ne sais pas quoi. Enfin, ouais. Du coup. Un magnifique 25 cylindrés. Ouais, ouais, c'est Juju... C'est Juju 4, en fait. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, bon, voilà Fortnite. Apparemment, il va y avoir un comics et en plus, on le verra dans le jeu. Et on a eu un skin pour l'instant d'Arley Queen Rebirth. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Contents pour moi. Si vous voulez des news sur mon petit poney, par contre, j'en ai des vrais. Oui, il y en a une qui est tombée là. Vas-y. Parce qu'en fait, du coup, ils ont enfin annoncé qu'ils vont en fait faire une nouvelle série. Après du coup, la génération actuelle qu'on a où la série est terminée ou est en phase d'être terminée. et du coup, ils vont commencer par un film en animation 3D et ensuite, une nouvelle génération, la génération 5, du coup, avec une nouvelle série en 3D, cette fois. Donc, plus avec l'animation qu'on connaît et les caras designs sont tombés et c'est très, très joli pour l'instant. C'est trop mime. J'en ai. D'ailleurs, c'est une caras designeuse française, je crois, qui a démarré justement en étant dans le fandom et en vendant des fanarts et qui aujourd'hui, du coup, a pu bosser sur les caras designs de la nouvelle saison. C'est tellement un activement. C'est trop cool. On est en 30 secondes, là ? My Little Pony Discovery. D'accord. En plus, pour la petite anecdote, je crois que je n'ai pas son nom non plus, mais celle qui avait fait les caras designs. Il y a eu un jeu de combat My Little Pony qui est sorti. et vu que le jeu a été retiré et c'est elle, justement, qui a travaillé avec une équipe pour en faire un autre jeu de combat super mignon. Bon, ce n'est pas My Little Pony. Oui, Mais c'est très bien. Ça, c'est They Fight Things Earth. Enfin, bref, la horde qui se bat. D'accord. Et il est très cool, d'ailleurs. J'y ai joué, il est très cool. Forcément, c'est My Little Pony. Ce n'est plus My Little Pony, là, mais on... Ce moment, vous a été offert par Chucky 54. Voilà. Et d'ailleurs, Chucky qui dit vrai que ce sera du coup dans la même timeline que la série actuelle. Ah, d'accord. La série de Lorraine Faust et du coup, et ce sera produit par Netflix, je crois, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un My Little Pony cinématique universe ? Ah, on commence. En vrai, à force, ouais, un peu. MLP, c'est cool. on va passer à autre chose. Je suis désolé pour toi, Chucky. Mais on ne va pas continuer à parler de My Little Pony. On va parler de Spider-Man No Way Home puisque c'est le titre du nouveau film de Spider-Man. Puisqu'on continue, donc après Homecoming Far From Home, le film John Watts a dévoilé son titre. Donc, ce sera No Way Home, toujours avec Home dans le titre. Et Surak, il s'en va. Il vous a fait fuir Surak, bravo. Donc, un titre qui est assez évocateur puisque, je vous le rappelle, notre tisseur préféré est actuellement un criminel puisqu'on... Attention, spoiler ! Sur la fin de Far From Home, il était accusé de meurtre. Donc... Attends, il y a des intrigues dans les films Marvel maintenant ? Eh ! Attention ! Pardon. Attention. Je vais sévire. Donc, il est actuellement fugitif. Et peut-être pour ça le No Way Home. Donc, pas de chemin pour la maison. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que ça évoque, Eva, du coup, ce No Way Home ? Euh... Ben, je sens que ça va être un peu plus tristone que les autres vu la situation. Puis, il ne faut pas oublier qu'il est quand même assez jeune de ce play-dormand-là. Donc, à mon avis, être séparé du peu de gens qu'il connaît à cause de cette situation, ça risque d'être très difficile. Et j'ai peur qu'il fasse encore des conneries comme le petit ado qu'il est. Moi, je l'aime beaucoup et à priori, ça va être peut-être une ouverture sur le multiverse. Donc, le No Way Home, ce sera peut-être pour les autres Spider-Man qui n'ont pas de retour à leur univers à eux. Et peut-être l'arrivée de Miles Morales, ça se serait trop bien. Et comme dit Léna, en effet, ils ne vont bientôt plus trouver de titres avec Home dedans. On n'est pas encore sortis. Je voyais tout Twitter faire la blague Home sexuelle et bon, c'est rigolo deux minutes mais il faut arrêter. Non, mais sans Twitter, je pense qu'ils vont le prendre. En tout cas, moi, je l'attends beaucoup ce Spider-Man. J'ai hâte de le voir. On va passer Home Run. Voilà, Home Run. il y avait Home Run mais c'est déjà pris malheureusement. Donc, alors là, je pense que c'est la news qui m'a fait frémir en tant que fan inconditionnel de Mike Mignola. Sachez qu'il y a et je pense que cette news va faire frémir mon ami Judas puisqu'il y a un documentaire sur le grand maître Mike Mignola qui est en préparation qui est actuellement en Kickstarter et rien que le nom des 2-3 intervenants dans ce documentaire m'ont filé des frissons puisqu'on nous parle notamment de Doug Jones donc Doug Jones, grand ami de Mike Mignola et un peu plus de Guillermo Del Toro puisqu'il a joué Ape Sapiens dans Hellboy le film. Neil Gaiman plein de collaborateurs de Mike Mignola et notamment des gens qui ont bossé chez Dark Horse au moment où ils bossaient sur Hellboy et puis même des chefs de chez Dark Horse. Et Neil Gaiman j'ai dit Neil Gaiman ? Bon, Neil Gaiman. Répétons Neil Gaiman vraiment. Neil Gaiman. Neil Gaiman. Et vous n'êtes pas prêts ? Rebecca Sugar. What ? La créatrice de Steven Universe. Donc vraiment oui. Apparemment elle est fan de elle est très très fan de Mike Mignola. Elle a du goût. Elle a du goût. Ça on le savait déjà non ? C'est vrai. Puisque je pense qu'on peut le dire Steven Universe est la meilleure série télé du monde entier en animation déjà. Je tiens à le dire. Donc voilà c'est vraiment un documentaire sur Mike Mignola sa vie son oeuvre ça me vend trop du rêve. J'aimerais trop voir ça. Je suis en train de voir les intervenants c'est trop bien. Et en plus les 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 pas les répartis mais les les contributions quand quand on donne un peu de tune sont vraiment géniales les contreparties voilà vraiment elles sont géniales il y a il y a plein de il y a il y a plein de d'artwork et tout vraiment de trucs trop beaux My Little Pony en premier je suis désolé Steven Nuneir c'est quand même un poil au dessus dans mon coeur en tout cas dans mon coeur dans mon coeur non mais je en vrai je soutiens je suis d'accord ça a l'air très très cool du coup j'ai mis le lien bravo bravo Diane merci meilleur modo meilleur modo du monde donc vraiment moi ce documentaire ça me vend ça me vend du rêve Eva est-ce que t'as vu du Hellboy un peu ou est-ce que t'as vu les films alors j'ai le souvenir d'avoir vu les films dans les DVD de mon beau-père mais j'en avais pas le souvenir de l'avoir regardé honnêtement et bah il faut que tu regardes parce que c'est vraiment très très bien avec plaisir je crois que ma mère m'a déjà raconté l'histoire plusieurs fois justement en me disant de le regarder mes parents étaient assez fans de tout ça mais rien de plus il faut que tu lises le bouquin en ce que toi je crois que j'étais un peu trop jeune à l'époque ils m'ont dit attends un peu le connoisse ça fait partie de mes comics favoris de tous les temps vraiment je regarderai avec plaisir c'est vraiment c'est vraiment génial Diane toi ça te parle du coup Hellboy tout ça ben du coup je sais plus si j'ai déjà lu quelque chose de parce que la dernière fois que vous avez parlé de Mignola je crois que j'étais pas là enfin je sais plus mais je suis pas sûre d'avoir lu encore quoi que ce soit mais je sais que c'est en fait toute la la culture comics de Diane c'est les émissions qu'elle a fait dans Comic Discovery de ouf de ouf je n'ai pas de honte de l'avouer mais en même temps je suis arrivée dans Comic Discovery et je vous ai dit que je n'y connaissais pas grand chose donc c'est logique moi ça me fait plaisir carrément moi ça me permet de découvrir des choses et donc avec plaisir et donc Mignola ben je l'ai découvert je sais plus je crois qu'on avait fait un truc avec lui mais enfin bon bref mais oui du coup t'as pas fait merde le truc de Eric Powell oui voilà c'est ça ou il faisait un caméo The Goon oui voilà c'est ça c'est pour ça que ça me ça me parlait et depuis depuis ce moment là on avait pas mal parlé du coup de Hellboy et de de cet artiste de base et génial et je sais que voilà c'est aussi un truc qu'il faut que je lise absolument et je n'ai pas trop de doute quant au fait que c'est qualitatif parce que ça fait longtemps qu'on me le recommande et les dessins enfin moi déjà je suis déjà conquise par les dessins qu'il fait donc donc il y a moyen que ce soit que ce soit bien cool voilà d'ailleurs ça peut être un bon moyen je pense de le découvrir pas forcément par ses oeuvres mais en découvrant enfin via ce kickstarter je pense que ça peut être aussi intéressant ouais clairement clairement nous on est entre les tortues et Hellboy mais de loin Hellboy désolé c'est assez évident et on nous fait remarquer que les initiales de My Little Pony sont les mêmes initiales que Marine Le Pen oui mais du coup maintenant je ne vais pas pouvoir le voir autrement c'est d'ailleurs le jour où je me suis inscrit sur Twitter j'ai vu un compte arrobase MLP officiel et donc pendant à peu près 3 secondes j'ai été abonné à Marine Le Pen c'est ma plus grande ronde c'est trop bien surtout elle fait ça comme technique elle va mettre des photos de poneys et tout allez venez 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 Judas a jamais été aussi de droite tu l'as été plus que Vincent pendant 30 secondes dur un jour je vous raconterai peut-être je le ferai peut-être pas en live mais on a failli avoir quelqu'un de très de droite dans l'émission pendant enfin bref je ne vais pas dévoiler cette peut-être qu'il écoute je n'ai pas envie qu'il le ferait de mal je tiens à dire vérifiez vos vos comptes Twitter avant de avant de avant de 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 merde de de oui voilà exactement parce qu'on regarde avant de postuler effectivement on regarde les comptes Twitter et si moi je n'ai pas Twitter comme ça au moment vous n'êtes pas au courant que je suis nazi psychopathe qui est en tour de château ah voilà elle nous a infiltré depuis le début c'est pour ça que t'es dans les lignes de Scandinave Loki tout ça ok je comprends ah d'accord la déesse du mensonge c'est toi je n'ai pas demandé à Judas son avis sur Hellboy je pense qu'il est positif quand même de base j'adore les documentaires sur les créateurs ou sur les les projets créatifs alors en plus si c'est Hellboy il n'y a aucune chance que ça ne me plaise pas et je suis même en train de checker mon compte en banque pour voir si j'ai un peu d'argent à mettre dedans parce que voilà c'est vrai que moi aussi ça me tente bien de plaider parce que ne serait-ce que pour les contreparties j'avoue mais c'est bien aussi de soutenir un projet dans le style vous croyez que si on doit lasser il pourrait venir comme invité ah ça serait trop bien il voudrait parler en anglais tu fais l'émission en anglais avec Mick Miller je ne sais pas si je garderais mon anglais bien longtemps devant Rebecca Sugar mais oh putain j'aimerais pas mais moi j'ai un problème avec les gens que je rencontre comme ça pour les gens qui ont vu Community moi j'ai le syndrome de Troy c'est à dire je me fige et j'ouvre la bouche et je ne dis plus rien parce que j'ai trop peur c'est Troy qui dit qu'il rêverait de rencontrer la varbotthorne mais juste en photo il veut juste une photo délicacée ça lui suffit totalement parce qu'il sait qu'il ne pourra pas parler devant lui c'est hyper dur déjà en français c'est dur de parler devant des gens qu'on admire ou qui ont l'air à qui on donne de l'importance mais en plus dans une autre langue moi ça m'est déjà arrivé avec Jalina Ribeiro je crois que c'est c'est une autrice féministe évidemment qui a fait pas mal d'essais sur la place des personnes noires dans le monde et elle a fait une conférence c'est tout et c'était hyper hyper intéressant mais je n'ai pas pu lui parler au début j'attendais dans la ville pour me faire dédicacer en fait je suis partie parce que j'avais trop peur donc c'est pas évident je comprends complètement pour ça y aller comme on dit il ne faut jamais rencontrer ses idoles oui aussi parce qu'en plus on peut être déçu notamment je confirme on est déçu j'ai rencontré mon youtubeur favori qui s'est avéré être le petit copain d'une amie je ne sais pas par quel miracle il s'est avéré être un gros coup pareil j'ai rencontré des youtubeurs il y a peut-être deux ans maintenant et je les admirais beaucoup et en fait maintenant je suis vraiment beaucoup moins je suis vite des échos et tout ça j'étais bon tant pis c'est pas grave je suis désolé j'y peux rien c'est pas ma faute je suis désolé j'étais déçu j'ai mis un moment à la compréhension j'ai fait quoi attends il y a un truc mais écoute on oublie toujours que t'es un youtubeur famous et tout parce que t'es vachement accessible comme gars il faut le dire je suis tellement ouvert qu'est-ce que je voulais dire ah oui dans le même état d'esprit il y a je sais pas si vous connaissez qui avait parlé c'est c'est Noémie moi qui m'en a parlé l'homme le plus c'est pas stressé c'est l'homme le plus flippé du monde ah oui Théo Grosjean qui fait des qui fait des des strips sur sur Instagram et en fait quand il va à des dédicaces il refait les trucs quand il est en dédicace donc les gens qui sont en dédicace sont stressés lui il est super stressé et ça donne des petites histoires trop drôles c'est super sympa à suivre enfin j'ai pas acheté son livre du coup j'ai juste suivi son compte Instagram jusque là et c'est vraiment trop bien enfin moi j'aime trop la petite faite mais il est trop bien ce mec et en plus il est hyper jeune je croyais qu'il était enfin qu'il avait la trentaine mais en fait il a mon âge enfin peut-être même un peu moins je crois je sais plus putain merde ouais je crois qu'il est jeune enfin voilà allez voir son Insta il est vraiment il est vraiment génial et cette semaine on n'a pas Vincent mais par contre son pari d'étendre les news à une heure tient toujours apparemment ouais on y est presque on y est presque là bah Diane va pouvoir parler elle va pouvoir étaler sa culture puisqu'elle en a parlé puisqu'elle a celle émission avec nous si je ne dis pas de bêtises puisque c'est Delcourt qui a annoncé une nouvelle intégrale pour la série de l'Eman et de les Guillory si je te dis l'Eman Guillory je ne reconnais ni le dessin que t'as mis ni les noms je suis vraiment là en mode pitié qu'il dise le truc oh il t'a piégé là si je te dis un monde où il est interdit de manger du poulet mais je l'ai lu ce que j'ai fait semblant tu l'as lu tu as vu c'est Tchou c'est le détective cannibale le monsieur donc il va y avoir une nouvelle intégrale pour cette série pour ceux qui ne l'auraient jamais lu c'est la vie trépidante d'un détective qui arrive à connaître le passé de tout ce qu'il a mangé dans un monde où il est formellement interdit de manger du poulet donc il va y avoir une nouvelle intégrale pour Tchou si vous ne l'avez pas réussi à la découvrir du coup c'est l'occasion de pouvoir découvrir cette intégrale parce que c'est une série très très drôle très très cool et salut il vous profane c'est trop bien il y a une super émission de Comix Faire il y a une super émission de nous déjà vous pouvez aller voir il y a un Comix Discovery très bien et il y a un Comix Faire mais dans l'émission qu'on a fait avec on l'a fait avec Spades je crois si je ne dis pas de conneries donc oui donc c'est très je crois que tu t'avais bien aimé Diane trop trop cool je me souviens c'était vachement bien alors je n'ai pas tout en tête je t'avoue je ne sais pas pourquoi j'ai un espèce de trou de mémoire sur le truc mais je me souviens que ça m'avait laissé un bon ressenti donc de toute façon c'est le genre de récits que j'aime bien avec des trucs un peu dégueux et tout donc voilà je n'aime pas Dragonette et voilà il y a Judah qui balance le lien de l'émission et c'est le meilleur et en plus on va avoir le droit à la mini-série qui s'appelle vraiment c'est pour ça que dans mon texte sur un mongol j'ai écrit le nom de Manu c'est Tchou Tchou la première série c'est Tchou donc c-h-e-w donc on dit Tchou en anglais et la deuxième la mini-série c'est Tchou comme on vient de le lire dans le chat c-h-u parce que c'est le nom en fait son nom c'est Tchou comme ça et en fait ça s'intéresse non pas au détective cette fois mais au Tchou ils n'osent pas les faire en live mais ils les font dans le chat du coup ça s'intéresse à sa soeur et donc sa soeur qui a aussi un pouvoir par rapport à la nourriture en fait elle arrive à elle connait tous les secrets de quelqu'un si elle mange avec lui donc à chaque fois qu'elle partage un repas avec quelqu'un elle connait tous ses secrets et elle effectivement et elle elle n'a pas décidé de consacrer ses pouvoirs au bien mais au mal puisqu'elle devient une cambrioleuse apparemment un peu une catwoman mais version bouffe ah queen donc voilà si vous avez envie de découvrir ces deux mini-séries allez-y je crois que c'est la même c'est la même personne c'est Guillory oui si j'ai pas dit qui fait Farm End aussi qui est très drôle à ce qui paraît donc si vous aimez bien les comics très les très barrés et très très drôle je vous conseille d'aller y faire un petit tour et on va finir par par la et j'ai mis une très belle vous reconnaîtrez tout de suite les gens de Montpellier fabuleux je pense que on sait tous ce que c'est est-ce que dans le chat vous allez reconnaître moi j'ai eu un moment de retard vu que je regarde le live celui-là mais je crois qu'il y est pas allé encore c'est bon j'y suis allé mais sans connaître l'émission jusqu'à un jour je me suis passé 20 je crois que ça vient de popper dans ma vie ça a l'air très intéressant ils étaient très gentils j'ai rien acheté ah si j'ai acheté un peu de plus depuis je repartais j'ai jamais retrouvé la boutique parce que j'ai trouvé par hasard c'est là où travaille Mouton effectivement donc oui c'est easter egg donc on va pas faire une news sur easter egg quand même on est possible il lui fait pas encore assez d'argent on pourrait mais ouais il nous donne pas assez encore on va attendre qu'il soit un peu plus généreux avec nous mais bon allez-y allez-y 11 rue des Sors Noirs on les aime très très fort mais c'était plus pour signaler que le fait que le gouvernement avait enfin décidé que désormais les librairies devenaient un commerce essentiel et on entend déjà la librairie qui commence à râler donc les librairies ne pourront plus être fermées durant les confinements est-ce que c'est une bonne idée est-ce que c'est une mauvaise idée bah moi je sais pas trop puisque j'en avais un peu discuté avec bon je vais pas parler pour eux je voudrais pas je voudrais pas leur faire dire n'importe quoi mais j'en avais discuté un peu avec Noémie elle était pas elle était un peu entre le chaud et le froid puisque bah en même temps si on ferme les commerces et les trucs c'est peut-être pour une et peut-être que Diane en parlera mieux que moi mais c'est peut-être pour une raison c'est parce que t'as un il y a un truc sanitaire derrière donc peut-être que c'est est-ce que les définir comme un commerce essentiel est-ce que c'est vraiment important est-ce que vraiment on peut se dire ouais je sais pas j'ai du mal à me positionner effectivement comme sur A qui dit c'est compliqué on pourrait y aller ouais qu'est-ce que t'en penses enfin après si t'as pas envie d'exprimer je te laisse libre droit de dire non j'ai pas envie d'en parler il n'y a pas de problème dis-moi du coup donc oui vas-y bah du coup je me suis déjà exprimée exprimée sur Instagram j'ai fait une petite story là-dessus je suis pas du tout d'accord avec ça c'est vraiment pour moi l'espèce de d'élitisme à la française qu'on peut avoir avec la culture de je sais pas d'avoir une espèce d'hypocrisie enfin je sais pas je suis vraiment pas pas chaude pour ça éventuellement une classification commerce important et après commerce essentiel mais je suis désolée quoi c'est enfin pendant le premier confinement vous n'êtes pas décédé parce que vous n'avez pas eu la suite de votre de votre série il y a quand même d'autres gros problèmes à gérer avant sans se dire lire des livres c'est vraiment le plus important et encore c'est même pas lire des livres c'est acheter du livre ce qui est vraiment très différent parce qu'on n'ouvre pas les musées on va pas ouvrir les bibliothèques on va pas tout ce qui est public et gratuit ça par contre ça passe à la trappe donc c'est clairement une stratégie quand même voilà très commerciale et puis aussi le positionnement du coup on en a un peu discuté avec Noémie aussi c'est ce côté pourquoi moi je suis plus légitime que le commerce en face que le coiffeur c'est vachement bien les coiffeurs quand même enfin je sais pas ou que je sais pas n'importe quel commerce de la rue quoi qui ouais un mec qui vend des DVD ou un mec qui vend des DVD très bon exemple et même je sais pas de la papeterie parce qu'on a très envie de dessiner enfin donc je suis pas hyper d'accord avec ça et si le positionnement c'est en mode ouais parce que Amazon ils font trop de chiffres quand c'est confiné les libraires gagnent pas d'argent alors qu'Amazon si Amazon ne vend pas que du livre il fait vraiment de tout dans ce cas là il faut tout bloquer ou faut enfin c'est pas ça qui va empêcher Amazon de faire de la thune donc pour moi c'est juste un espèce de parce que les libraires ont gueulé parce que voilà comment le syndicat national du livre a décidé de de continuer d'être privilégié bah ok voilà de toute façon ça changera rien quoi que je dise mais mais je suis mais non mais c'est intéressant dans la vie c'est intéressant et moi je me demandais est-ce que c'est pas aussi pour se positionner par rapport à l'industrie du livre enfin quand on voit tout le comics il s'est arrêté d'un coup il n'y avait plus de sortie il n'y avait plus rien est-ce que c'est pas pour se dire dire aux aux éditeurs de dire ah regardez on vous a fait un geste vous allez pouvoir si si mais c'est sûr mais c'est tout le milieu du livre qui a gueulé mais aussi parce qu'en France on a un rapport au livre qui est très privilégié quand même on a on a cette loi langue qui nous permet du coup de de pas avoir de concurrence déloyale tous les prix sont les mêmes pour tout le monde c'est l'éditeur qui le fixe et et voilà sauf que c'est quelque chose qui est critiquable je pense que c'est bien ça a été effectivement bénéfique pour le monde du livre et ça nous permet de subsister d'avoir plein de commerces différents d'avoir toutes les librairies qu'on a etc mais enfin moi j'avais eu l'exemple avec quelqu'un de ma famille qui tenait une boutique c'était une comment une droguerie d'une droguerie c'est une espèce de enfin vous savez ce que c'est une droguerie j'imagine et voilà exactement donc voilà c'est un truc où on vend des outils de la tapisserie enfin voilà plein de choses pour la maison et lui il a coulé à cause de d'Amazon à cause de des trucs en ligne moins chers et quand on avait discuté ensemble on m'avait dit mais pourquoi vous avez eu le droit d'avoir des aménagements des aides etc pour pouvoir subsister et nous parce que nous c'est pas de la culture on peut couler et crever la bouche ouverte et du coup c'est vrai que c'est un peu enfin on place la culture très très au-dessus de tout le reste et même au détriment des gens et c'est c'est critiquable voilà je suis d'accord avec toi Diane mais par contre c'est vraiment ils ont vraiment fait pris la décision la plus paresseuse et qui règle aucun problème en fait faire passer les librairies en commerce essentiel c'est une absurdité mais sur le plan de la santé publique c'est indéfendable ça n'a pas de logique au lieu de créer un statut genre commerce culturel ou un statut pour envisager des ouvertures partiels ou des trucs ou des aménagements pour aider les commerces ceux qui gueulent trop ils les passent en essentiel c'est juste paresseux c'est ça et en plus ceux qui gueulent trop les bars ils doivent gueuler mais voilà le livre on a ce côté un peu privilégié mais tu vois à mon avis dans la famille des députés il y en a plus qui tiennent des librairies qu'il y en a qui tiennent des bars c'est sûr c'est sûr ouais et quand tu vois que le cinéma ils ont fermé tous les cinémas et là à la rentrée ils étaient en train de dire ah ouais on va peut-être ouvrir ouvrir des salles de cinéma pour que les élèves de fac les étudiantes fac puissent avoir des cours dans ce cas là pour que vous ayez fermé le cinéma si vous voulez enfin c'est cette politique du covid oui c'est géré avec on n'a pas tous notre avis là-dessus pas trop de rapport mais dédicace au Gaumont Multiplex qui vu que toute la nourriture à l'espère pendant le confinement ont tout refilé à mon association on a trois voitures entières de soda pour filer au SDS ils sont tout contents trop trop bien on a des bonnes nouvelles un super geste de leur part du coup vous avez pas de ton cœur enfin bref c'est intéressant je tiens à dire s'il vous plaît ne remerciez pas xp pour ses blagues il va continuer et ça va être de pire en pire on l'aime xp on l'aime ne l'encouragez pas s'il vous plaît j'allais rebondir par rapport au fait que Judas disait il y a beaucoup plus de gens qui tiennent des librairies parmi les députés les éditeurs aussi c'est le gratin comment voilà c'est le gratin blanc riche de Paris quoi vous allez à une soirée éditeur vous verrez ça pique voilà mais justement on avait pas eu une ministre de la culture qui était la patronne d'acte sûr si c'est tout à fait oui oui ouais c'est ça elle est encore d'ailleurs mise de la culture ou ça a changé je crois que ça a changé je sais plus bref on est absolument au courant de ce genre de questions comme vous voyez haut de poil et à côté de ça on a le président qui invite Marc McFly et Carlito oula ne lançons pas le débat là dessus encore on est parti pour 3 heures de news le jour où on se fait contacter par machin on pourrait lui dire d'aller se faire foutre gentiment donc voilà donc voilà on a fait un peu on a fait des news longues on vient de passer une heure de stream donc voilà c'est le défi est relevé et en plus de ça on a parlé de politique comme ça les gens qui ont l'habitude check check et double check ouais voilà exactement on va passer à la checklist où on fait la toc toc ah oui non bon on va faire la checklist si tu es prête Eva oui excusez moi je me réveille soudainement euh oui je sors ça je sors ça oui parce que c'est Eva qui fait la oui parce qu'on lui a mis la pression dès le départ on s'est dit allez euh non j'ai vu ce que j'ai pu avec le temps que j'avais euh donc cette semaine il y a le BRPD Thomas il sort aux éditions d'Elcourt ouais donc c'est l'univers de Hellboy d'après ce que j'ai compris c'est la suite de Hellboy sans Hellboy donc euh attendez je relis mes notes désolé désolé euh pas de problème elle a l'air bien c'est intégral elle m'est donné moi et je lis le petit résumé que j'ai trouvé donc 15 ans de récits et d'aventures prennent fin pour les membres du célèbre bureau de recherche et d'investigation sur le paranormal Hellboy a retrouvé le bureau de recherche et d'investigation sur le paranormal il y a beaucoup où ça se répète afin de l'aider à mener à terme la lutte contre un démon qui souhaite transformer New York en un nouveau pandémonium la démonne Varvara qui a réuni ses adeptes pour créer ce nouvel enfer sur terre est traqué par la BRPD jusqu'à New York elle compte bien éliminer les agents qui s'aideraient sur son chemin voilà d'accord c'est pour 34 euros oui je ne sais pas combien il y a de pages je ne sais pas être notifié sur MDSU mais elle a l'air très très bien cette 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 fameuse intégrale elle me donne très envie moi bon après je fais dans l'ordre de ce que j'ai vu il y a Bones Parish tome 3 aux éditions Delcourt qui vient de sortir enfin qui va sortir à 14,95 euros on en a fait une émission si vous voulez l'écouter sur Bones Parish oh X-Men Dome of X 10 c'est pas Nini Comics alors là il y a deux éditions qui sont sorties il y en a une à 16 euros et la version collector à 20 euros ouais comme d'habitude il y a Buffer contre les vampires j'étais un peu étonné de l'avoir ici donc saison 8 tome 1 à Panini Comics pour 20 euros et j'ai même écrit le petit résumé parce qu'on m'a dit d'écrire le résumé pour les tome 1 et c'est un tome encore ah t'as bien fait donc un an et demi vient de passer à Sunnydale la bouche de refer n'existe plus elle a été détruite et étudiée par des scientifiques de un nouveau conseil de chasseurs et de vampires se compose de médiums sorcières et tueuses afin de défendre le monde contre les forces démoniaques tout en programme c'est fou parce que Panini ils avaient un peu ils avaient un peu laissé tomber la licence Buffy en disant c'est bon on s'en fout et du coup avec la nouvelle série Boom Sudo j'ai l'impression c'est en train de relancer là c'est des vieux c'est la saison 8 du coup c'est ce qui se passait pile après la fin de la série Buffy donc vraiment ils sont en train de recroire en cette série c'est cool en plus parce que quand on regardait c'était à des prix indéfinissables sur Vinted les vieilles éditions il y en avait à 60 il y en avait à 80 c'est fou et je trouve ça cool qu'ils ressortent qu'ils ressortent cette série parce qu'elle est cool et pour les fans de Buffy ça fait plaisir moi je suis vraiment les comics Buffy c'est toujours sympa et ils ont obligé d'avoir vu la série pour lire les comics bah ouais parce que là c'est vraiment la suite directe en fait ah d'accord donc si tu l'as pas lu il n'y a pas trop d'intérêt mais par contre la nouvelle série de Boom Studios ça a un reboot donc tu peux totalement ne pas avoir vu la série avant de le lire mais bon c'est quand même un truc voilà je t'aime bien juste pour ça bravo c'était d'une pertinence je sais absolue je vais continuer avec les les tomes dont je n'ai pas noté de résumé vas-y Venom 3 chez Panini Comics à 18 euros The Amazing Spider-Man 4 chez Panini Comics à 28 euros c'est cher Immortal Hulk 6 chez Panini Comics 18 euros pareil Avengers 13 toujours chez Panini Comics on change pas 8 euros c'est pas bien cher ou alors ils sont gourés sur le prix Giant Size X-Men Remake toujours chez Panini Comics 18 euros Spider-Man 13 on va pas changer une équipe qui gagne Panini Comics 8 euros c'est Marvel Marvel c'est tout chez Panini alors Injustice intégrale tome 3 et pas chez Panini donc chez Urban Comics à 28 euros ça c'est vendredi par contre pourtant j'ai fait attention non mais c'est pas grave oui parce que je me suis dit ça reste la semaine oui ça reste la semaine c'est juste pour préciser pour les gens qui a l'inquiéter excusez moi j'ai pas pensé à le noter non mais il n'y a pas de problème alors Jamie Delano présente Hellblazer tome 3 chez Urban Comics à 28 euros Promethea tome 2 toujours chez Urban Comics 35 euros on a fait une émission sur le 1 vous pouvez aller l'écouter Promethea c'est trop trop bien ensuite un petit truc qui m'intéresse pas mal Les Secrets de Gotham qui est visiblement un tome unique qui va donner des petites anecdotes sur la série d'après ce que j'ai vu qui avait l'air très intéressante et qui est dans une de mes maisons d'édition favorites Hugin et Munin d'ailleurs mon chat s'appelle Munin donc c'est à dire qui est à 24 euros 95 et franchement ça a l'air très sympa et The Mask intégral volume 3 donc qui s'appelle Tournée Mondiale aux éditions Delirium à 24 euros et pour finir et non des moindres Empire qui est donc un tome 1 qui est un crossover Avenger X-Men qui visiblement a été très attendu et j'ai écrit un petit résumé enfin t'as même plus de ce que j'ai écrit à veille donc vous me corrigez parce que je ne suis pas des prononcessions c'est pas ça donc les cris et les scrolls voilà c'est parfait désormais alliés sous le règne d'un nouvel empereur s'apprêtent à attaquer la Terre les 4 fantastiques essayent une approche diplomatique tandis que les Avengers se préparent à assurer notre défense un conflit apocalyptique et un épisode spécial qui permet de comprendre l'origine du différent le dernier crossover Marvel en date est présenté sous le même format que Dawn of X un format très apprécié des lecteurs donc on a le choix entre une couverture souple ou cartonnée édition collector ou normale ils proposent 3 éditions d'après ce que j'ai vu la collector chez Panini à 20 euros tiens j'ai noté 2 fois 20 euros il n'y a que 2 éditions alors oubliez ce que je viens de dire il y a peut-être une variante et une petite à 16 euros oui je pense que c'est une petite variante parce qu'ils ne le mettaient même pas à la même à la même ligne en fait d'accord c'est une autre variante ouais voilà c'était les sorties de la semaine et Empire c'est le gros le gros le gros event le gros dernier event de chez Marvel si vous voulez aller lire des 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 messieurs en slip qui se tapent dessus c'est ça parfait donc comme tu avais la parole Eva tu vas la garder on va on va te poser les les petites questions des invités comme ça les les gens et Cédric pourra dire dans le chat il n'est pas là mais il pourra dire tout le monde a eu l'interview sauf moi parce que moi je mets 30 mais en même temps c'est pas grave vas-y si tu veux boire un coup n'hésite pas et la surprise une petite gorgée de théolici c'est ça et tout passera mieux donc Eva oui quel est ton artiste préféré alors on va peut-être on va peut-être commencer par comment t'as découvert les comics et pourquoi t'aimes les comics pourquoi ça fait partie des médiums que tu apprécies si tu veux comme je disais à la base pour VandaVision j'ai découvert les comics à la base par le biais des mangas parce que je fais du cosplay de manga et forcément j'ai rencontré beaucoup de cosplayers dont énormément de comics d'accord et il y en avait une à l'époque une amie à moi qui faisait un cosplay de Loki et je me suis dit ton cosplay il est tellement parfait faut que j'aille tient un coup d'oeil et je suis devenue un peu cinglée de Marvel après j'ai eu une période très intense Marvel et quand j'en avais fini avec tous les films qui étaient sortis les goodies je me siffrais peut-être que je jette un coup d'oeil aux comics bon quand j'en ai vu le nombre j'ai un peu paniqué et je savais absolument pas par où commencer en plus mais j'ai acheté plein de guides de comics mais pas les comics en eux-mêmes et puis après des petites séries à côté genre Walking Dead j'avais mis quoi de côté Ombrella Academy c'est trop bien c'était génial j'avais plus respirer il y avait quoi d'autre et je me suis rendu compte aussi il y a peu qu'un truc que je lisais quand j'étais petite qui s'appelle d'ailleurs Ojimbo il met Yousaji Ojimbo le meilleur lapin oui voilà d'ailleurs il y a des refs ou un lapin et j'avais un petit bouquin comme ça de quand j'étais toute petite ah c'est trop cool il m'avait beaucoup plu et vous m'avez rappelé des souvenirs donc je pense que ça a commencé par là quelque part d'accord et voilà je continue comme je peux à lire quelques comics et bah c'est cool je sais toujours pas par où commencer donc bon et bah grâce à l'émission tu vas voir tu vas découvrir plein de trucs et tu vas voir que le monde le monde des comics est vaste et qu'on en fait jamais le tour du coup est-ce que tu veux nous parler d'un artiste en particulier même si c'est un artiste en manga ou en si t'es un peu plus même en littérature qu'il y a un truc qui t'a marqué pour que les gens puissent te cerner un peu te cerner tes goût en tout cas bah moi une de mes passions dans la vie c'est que j'adore écrire en général ouais d'ailleurs un bouquin depuis que j'ai 8 ans et enfin c'est la même histoire depuis un peu plus de 12 ans maintenant et je rêverai un jour de mettre tout ça au propre et d'en faire quelque chose et bon il y a un peu honte mais j'écris aussi beaucoup de fanfiction il faut pas avoir honte on se calme c'est trop bien la fanfiction voilà et un des auteurs de bouquins qui m'a donné le plus envie de lire c'est un certain Michael Grant qui a sorti une série qui est pas connue du tout malheureusement qui s'appelle Ghosn si c'est enfin ah quand même en littérature jeunesse ado ça a bien bien marché vous êtes les premiers que je rencontre qui connaissent ah ouais ? ah ouais ? moi j'en connais après moi je suis biaisée aussi mon entourage est très librairie donc forcément on connait mais c'est une série qui a parmi qui a son succès quand même d'ailleurs c'est marrant parce que c'est produit par que je dis pas de conneries est-ce que vous laisserez pas Eva en le présenter avant de lui non non mais allez-y c'est intéressant je suis contente c'est toujours qui est là en fait notamment du coup la série de romans jeunesse c'est produite par Stephen King c'est-à-dire qu'il a servi du coup de machin enfin de gage auprès de la mission d'édition etc et quelques années après en 2009 King il a publié un roman qui s'appelle Dome et qui est un peu gone mais version adulte et c'est un peu bizarre c'est ça et lui il a eu droit à une adaptation de série c'est pas normal ouais série que ma maman a appréciée d'ailleurs sachez-le ah ouais mais série en lien avec le comics la série elle était chouronnée par Brian Kevogan donc l'auteur de Yrex de la semaine saga qui a bossé sur Lost aussi bah j'en parlerai dans la présentation de l'auteur parce que c'est une de ses références à avouer ah d'accord et du coup gone de quoi ça parle alors pour faire simple c'est une petite ville qui s'appelle Perdido Beach qui a eu des petits problèmes de radioactivité quelques temps avant on disait une vingtaine d'années avant leur centrale nucléaire a plus ou moins fait une comment dire je vais dire une Fukushima mais c'est peut-être un peu trop voilà ils se sont remettent comme ils peuvent et du jour au lendemain en une seconde il y a un dôme qui tombe sur la ville et tous ceux qui ont plus de 15 ans disparaissent mystérieusement et ils commencent à se découvrir des pouvoirs étranges et les enfants qui sont là d'accord et c'est vite la merde vraiment que tu mets 200 gamins sous un dôme voilà avec des pouvoirs avec des pouvoirs de super héros bien bien merdés glingos c'est ça et en plus ils hésitent pas sur on tue des enfants ça m'a même un peu beaucoup trop marqué quand j'ai commencé à le lire je devais avoir 10 ans et en effet c'est jeune pour commencer oui un peu trop et encore maintenant je crois que c'est une des séries qui m'a le plus inspirée pour écrire d'accord et encore maintenant j'ai beaucoup trop de personnages qui sont inspirés de cette série ce que j'assume à moi tu la conseilles pour qu'elle tranche vage du coup je pense que entre je dirais plutôt entre 13 et 15 ans d'accord moi je pensais bien ouais pas trop jeune moins de 13 ans éviter quand même d'accord et bah tu m'as presque donné envie de lire je te les prêterai si tu veux avec plaisir avec plaisir pari réussi du coup du coup j'allais te demander comment tu quel comics tu conseillerais pour débuter les comics mais vu que tu débutes toi même ça va être compliqué de conseiller j'ai beaucoup aimé Walking Dead bon pareil on va éviter d'accord c'est très bien Walking Dead pour commencer et je vois plus mes questions habituelles je les ai j'ai Diane est-ce que t'as des questions pour Eva là comme ça à chaud là non pas spécialement je réfléchis est-ce que ouais il y aurait d'autres n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions faut pas se battre soyez bienveillants par contre oui évidemment j'ai pas d'inspire est-ce que oui une adaptation ton ton adaptation de BD est-ce que t'as un super héros préféré ou de comics préféré ou là les Avengers en général d'accord on peut demander ça comme une adaptation oui bah oui totalement est-ce que t'as un Avengers préféré qu'est-ce que je dis Ombrella Academy c'est pas l'exception d'accord c'est pas l'adaptation l'adaptation la plus fidèle du monde mais je suis très fan en même temps ça aurait été compliqué ah super héros préféré c'est bien comme question ça oui est-ce que t'as un super héros préféré je pense que vous vous étiez déjà de la réponse c'est pas un super héros c'est plutôt un super vilain mais pas dans mon coeur on va dire Loki voilà Loki donc plus Marvel que DC oui Batman tout ça ça te parle un peu moins j'aime bien l'univers Batman mais franchement le choix est vite fait quoi et la chocolatine n'existe pas ça a été ratifié pardon oui on est d'accord c'est pas en chocolat pardon quoi oui oui ça a été ratifié donc voilà ce débat n'existe pas s'il vous plaît voilà merci pardon excusez-moi il y a Léna derrière ah non pas de question comme ça si j'en réaction elle est ici donc forcément j'allais dire une connerie bon bah merci Eva on va peut-être on va passer à la review ok qui vous profane qui dit que chocolatine c'est de droite voilà bravo chocolatine c'est de droite exactement n'est-ce pas Juda je vais me reconnaître enfin je vais me redéconnecter encore franchement donc on va passer à la à Yojin Bot qui n'est pas de droite Yojin Bot ah yes bon après on va arrêter c'est pas un qualificatif pour un truc bien ou un truc pas bien c'est une blague il y a des gens très bien de droite et de gauche ok Vincent Vincent c'est la seule personne de droite c'est notre ami de droite que voulez-vous c'est c'est l'exception qui confirme la règle donc on parlait de Vincent Judas puisque ton vrai nom c'est Vincent c'est ça est-ce que tu veux nous parler de Sylvain Sylvain Repo donc Sylvain Repo qui est avant tout un très bel homme on peut regarder sa photo des petits yeux noirs pétillants une barbe parfaitement découpée une chevelure sauvage et un petit sourire à faire fondre l'acier quelqu'un d'adorable non au-delà de la blague du coup Sylvain Repo du coup Yojin Bot c'est sa première BD donc on peut apprendre qu'il a fait du coup des études en art et notamment il est diplômé d'un master en art de l'image du vivant à la Sorbonne donc voilà sa biographie d'auteur chez Dargo nous dit pas grand chose puisqu'au niveau des influences citées on peut pas faire plus générique et attendu on a Otomo en manga donc Akira Moebius en BD franco-belge Blade Runner et Mad Max pour le cinéma Saga pour le comics enfin je veux dire c'est genre c'est évidemment c'est tout excellent mais je veux dire c'est du c'est comme le yort à la vanille c'est très bon mais tout le monde connait le yort enfin non je vais arrêter parce que c'est absolument pas du yort à la vanille c'est comme dire oh mais il est aimé Mike Mignola c'est ça quoi voilà c'est genre en vrai on peut pas l'envoleur parce que c'est vraiment à chaque fois l'excellence incarnée dans leur domaine je pense qu'il est inutile de parler d'Akira de Moebius vraiment enfin tout le monde est d'accord et c'est une référence qui est très partagée il aurait fallu parler de My Little Pony là on est sur de la référence un peu plus savante tu vois non les classiques c'est ça donc en comics il se dit influencé par Brian K. Vaughan qui est du coup scénariste de Y le Dernier Homme et de Saga dont on a parlé un peu plus tôt oui c'est vraiment très cool mais lisez tout ce qu'il a fait c'est vraiment très bien et de Rick Remender qui a bossé dans l'animation pour Brad Bird Don Bloss et Gary Goldman avant de se lancer dans le comic dans les années 2000 et en indépendant et chez Marvel et Remender c'est trop bien c'est vraiment très cool j'en ai jamais lu tu vois Black Science il a fait que d'autres Remender il a fait j'ai vu qu'il a fait du coup j'aime pas trop son mainstream son mainstream est pas fou ok je le préfère en indé en indé il est bon il est assez bon mais en mainstream voire attaque Remender je retrouve ce qu'il a fait c'est pas lui qui a fait des classes tu me poses une cause pas de bêtises il a fait du Spiderman et Firagente Firagente c'est trop bien bon Remender moi j'aime beaucoup Remender oui c'est lui qui a fait Daily Class ok donc du coup Tokyo Ghost aussi la qualité apparemment Tokyo Ghost Seven to Eternity aussi c'est trop bien bon il va falloir débrancher James il est parti pour deux heures voilà mais j'aime beaucoup Remender voilà donc du coup donc Sylvain Repos sur son sur son site du coup j'ai appris qu'il travaillait comme illustrateur pour les éditions Mango qui est une branche de Fleurus et sinon bah du coup il s'est lancé dans la BD avec sa première BD Yojimbot dont je vais vous laisser Diane vous en parler yeah alors sachez déjà qu'il y a une web série sur Yojimbot donc si vous avez envie de regarder la web série à mon avis ça doit être bien sympa c'est pas un webtoon plutôt c'est marqué web série sur oui bah c'est une web série en fait ouais c'est sur webtoon factory oui donc en fait c'est ça ouais et en fait c'est une série dérivée c'est une préquelle ça se passe avant le premier tome donc du coup ça doit expliquer un petit peu deux trois choses donc du coup dans cette bande dessinée donc Yojimbot on retrouve Hiro un jeune garçon enfin ça s'ouvre pas sur Hiro ça s'ouvre sur un robot qui se bat et après qui a l'air de faire des missions qui lui viennent bon et en fait ils découvrent donc un petit garçon qui s'appelle Hiro et son père et ils ont l'air d'être poursuivis donc ils vont s'enfuir et par un concours de circonstances le père va se va se retrouver enfin ils vont se retrouver piégés et le père va se faire tuer donc ça c'est au tout début il n'y a pas de spoil et le robot en fait est plus ou moins reprogrammé parce qu'au début il était bloqué il ne pouvait pas enfin il se battait que contre les robots et pas contre les humains et comme les poursuivants sont des humains il s'était bloqué et en fait il se fait reprogrammer on ne sait pas trop comment et il arrive du coup à défendre le petit Hiro de là ils partent tous les deux en quête d'un endroit qui a l'air beaucoup plus safe pour Hiro parce qu'en fait le père et Hiro étaient sur une ils fuient c'est ça ils fuient quelque chose et ils sont sur voilà il y a une mission de sauvetage quelque part pour eux donc ils devaient rejoindre un point spécifique et donc à partir de là ils partent en quête avec avec le robot et Hiro et ils vont rencontrer d'autres robots en route et ça va faire un petit un petit groupe bien sympathique et il y a des gros méchants et des explosions et voilà et des gens qui se battent avec des sabres c'est ça c'est tout fou et voilà c'est très très cool et c'est trop bien moi j'ai vachement aimé du coup le titre j'ai trouvé qu'il allait peut-être un petit peu vite sur la fin j'aurais bien aimé que ça prenne un peu plus le temps mais sinon dans l'ensemble les dessins sont vraiment trop trop bien j'ai vraiment été sous le charme de l'univers en entier les designs des robots et puis même des personnages humains enfin j'ai vraiment trop les décors les couleurs enfin les couleurs sont incroyables et ça fait autant pour les scènes hyper dynamiques on rentre très bien dedans et pour des scènes plus posées c'est vraiment ça marche bien aussi donc à ce niveau là c'est très chouette et ouais pour l'histoire le seul bémol que j'ai eu c'est que je me suis dit ah j'aurais bien aimé peut-être un peu plus voilà un tome 2 quoi ouais ouais il y a le tome 2 qui devrait arriver d'après ce que j'ai compris mais mais voilà je pense que justement puisqu'il avait un tome 2 il aurait pu s'étaler un peu plus sur le tome 1 voilà ça rappelle un film avec un samurai qui doit protéger tu dois penser à Lone Wolf et N Cub ah qui est trop qui est trop bien ouais un père qui protège son fils dans une espèce de mais c'est un de charrette mais c'est un et c'est un trope de fiction de samouraï dans tous les cas quoi on peut je pense par exemple au dernier au dernier jeu des studios de Dark Souls Sekiro où du coup c'est pareil le maître du samouraï c'est un enfant et c'est un petit peu cette relation là qu'on retrouve avec avec Hiro dans le dans le volume quoi il fait une petite blague là dessus à un moment mais c'est un peu ça il est le maître le maître des samouraïs qui est protégé par eux et qui apprend avec eux quoi d'ailleurs j'ai oublié de préciser mais les robots sont muets enfin ils peuvent pas communiquer autrement que par geste avec avec Hiro donc du coup Hiro des fois il se sent un peu seul par rapport à ça ouais 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 je tiens à saluer Rémi qui vient d'arriver sur le chat et à continuer à dire que Star Trek c'est de droite c'est faux en plus mais quel enfant bref je vais pas le dire et j'annonce un jour je la ferai cette fameuse émission Star Trek c'est pour les nuls que je ferai avec mon ami le petit canaillou on listera tous les trucs mieux que Star Trek et il y a vraiment beaucoup de trucs ouais mais faites-le en chanson en chanson on verra et avec une chorégraphie donc on va revenir à Eugene Bot qu'est-ce que t'as pensé Eva toi de Eugene Bot ben j'ai beaucoup aimé surtout le dessin ouais ben j'ai aimé je peux pas dire que c'était incroyable mais j'ai bien aimé l'ambiance pas beaucoup aimé le gamin alors je trouve l'histoire un peu cliché mais je crois que d'en voir plus sur cette atmosphère avec le robot samouraï ben voilà c'est un très bon trop de tome 1 en fait ouais ça donne beaucoup envie et en fait c'est même c'est même presque trop parce que moi je sais vraiment comme comme Diane j'ai eu un goût de reviens-y en mode ah c'est fini ah il y a que ça donc t'as vraiment envie d'en apprendre plus et d'en parler enfin d'en lire plus les dessins sont c'est d'une beauté quoi vraiment ces designs sont et c'est d'un dynamique de ouf quoi mais vraiment pendant les combats tu tu ouais puis justement les combats du coup font très comics en fait dans la découpe c'est vrai ouais c'est super agréable enfin je trouve justement que c'est le juste milieu entre manga et comics en fait c'est exactement ça ben il y a un peu une vibe franco-belge aussi j'ai trouvé ben en fait c'est peut-être les couleurs qui me font penser à du Moebius mais il y a un peu mais ouais enfin je sais pas j'ai trouvé qu'il y avait quand même il y avait enfin il y a plein d'inspiration je pense très diverses on va peut-être unleash Antonin mais il y a une peu une vibe 619 non ? ouais c'est pas faux totalement totalement ça ne dépeindrait non ça ne comment est-ce qu'on dit le terme ? on ne détonnerait pas c'est bien ça ça ne détonnerait absolument pas dans le catalogue 619 non carrément mais c'est fou parce que Dargo ça fait partie enfin Dargo et 619 je crois qu'ils sont dans le même c'est la même compagnie et je comprends je me demande mais pourquoi il n'est pas allé chez 619 ça a vraiment ça a vraiment la même vibe la même ils ont fait un pari ils ont tiré au dé ils ont dit allez celui-là c'est moi peut-être en termes de format c'est peut-être pas assez gros pour être je ne sais pas peut-être c'est possible mais c'est vraiment bien moi j'ai vraiment j'ai vraiment super goût et quand tu disais que ça t'avait laissé un goût de reviens-y moi ce que je voulais dire par le fait que ça m'avait laissé sur ma faim c'est surtout qu'à un moment j'ai trouvé que ça allait quand même un peu trop vite dans le sens où pas tellement la faim arrive trop tôt mais dans le sens où le voyage l'espèce de voyage initiatique enfin c'est pas initiatique mais voilà il se fait en deux pages en deux pages un peu triste j'aurais bien aimé voir plus de déjà le lien les interactions c'est ça le lien qui se construit entre les robots et les héros et aussi je sais pas le paysage puisque l'univers dans lequel ils sont il a l'air vachement cool vachement intéressant donc voilà peut-être qu'il veut juste pas l'espèce de westworld ouais c'est ça un petit côté c'est vraiment ça parce qu'au début c'est vraiment un parc d'attractions en fait quand on voit du coup tous les robots bouger ils ont tous des mécaniques où du coup ils sont réglés par rapport aux arrières du parc etc ils réagissent comme ça super cool et puis le moment où il ouvre et qu'on arrive dans un espèce de marché ouais c'est trop bien c'est beau ça je m'y attendais pas du coup en plus c'est magnifique moi je suis vraiment de votre avis aussi dans le sens où c'est vraiment c'est super joli c'est super cool voilà après genre comment dire l'histoire est pas ultra originale dans le sens où on voit venir un peu toutes les ficelles mais c'est du comment dire c'est du cliché rassurant du cliché confortable en fait c'est ça c'est à dire que on prend énormément de plaisir à voir le truc arriver et ben un truc moi tu disais du coup que le gamin pour toi c'était un peu le point faible et ben pour moi pas tellement parce qu'en fait très rapidement dans ce genre d'histoire j'ai l'habitude de voir des gamins insupportables de voir des gamins chiants casse-couils etc et celui-là absolument pas il est super sympathique il reste très humain il est pas chiant et ça ça m'a surpris positivement et il a un syndrome post-traumatique chose qui est rarement décrite dans ce genre de récit justement ouais mais après du coup l'aspect du voyage un peu rapide pour moi c'est pas forcément la partie qu'il voulait raconter je lui pardonne dans le chance où c'est une première BD et vraiment cet aspect du rythme du scénario où là ça va un peu vite c'est pas gênant du tout vraiment on s'attache bien aux personnages ils sont tous super charmants et vraiment moi ça me ce qui me plaît beaucoup c'est l'aspect muet des robots comme tu disais Diane c'est une bonne idée pour moi c'est vraiment là la force de la bande dessinée en tant qu'art c'est de dire qu'il y a des choses qui peuvent passer juste avec le dessin et sans mots parce que du coup il y a des comment dire par exemple Alan Moore il pourrait écrire des romans il raconterait la même chose qu'en BD et il le fait il le fait très bien d'ailleurs mais c'est pas le sujet mais en fait dans Yojimbot entre autres en fait d'avoir du coup cette dimension qui se passe de parole c'est là que je trouve que l'expression du dessin est la plus belle en fait en fait Igor il disait que c'est un peu un truc de bourrin et d'un côté il a un peu raison on sent qu'il a envie de dessiner des robots qui startent moi quand je l'ai quand je l'ai pitché sur le pour le live j'ai dit que c'était Westworld qui rencontrait Vagabond et c'est un peu ça pour les gens qui n'ont pas lu Vagabond d'Inoue c'est l'histoire de Miyamoto Musashi qui est le plus grand braiteur du Japon et Vagabond c'est juste un SDF qui se balade dans le Japon féodal pour buter des mecs et du coup là c'est un peu ça ils se retrouvent pour se taper dessus et vraiment j'ai vu il y a longtemps en animé tu dois te tromper je pense pas que ça soit la même chose mais vraiment tu prends un plaisir à lire ce truc de bouin tu veux voir des combats des robots qui se tapent dessus en plus il y a un truc de la vitesse j'ai vraiment trouvé ça super cool c'est même le tout premier combat combat qu'on voit entre deux robots d'ailleurs il est génial ce combat mais c'est impressionnant pour une première bande dessinée le mec bon après il a fait des études d'art d'accord il a un master d'accord mais je veux dire il y a une différence entre étudier et être spécialiste de ce genre de truc et l'appliquer avec autant de cohérence c'est tout très très bien fait ouais carrément moi je l'ai pour la petite histoire je l'ai je l'ai découvert parce que Jules l'a vu en dédicace à sa librairie je sais plus comment elle s'appelle le mot Amiens en tout cas et du coup il a vu la BD et il a eu un petit couture pour la BD et du coup il l'avait pas lu mais il l'a pris en dédicace du coup il a discuté un peu avec lui apparemment le mec est trop sympa il est trop gentil et tout et en plus apparemment en dédicace il les donne des espèces de gros artwork comme des comme des prints mais qui s'ouvrent avec un super convoi le truc il me les a montré ils sont trop trop beaux et vraiment ça moi j'ai vu le artwork le print je me dis putain mais il faut qu'on parle de ça ça a l'air trop cool ce côté manga comics en même temps vraiment tu sens que le mec il y a baigné dans la culture qu'on aime et il a rebalancé c'était trop bien ça m'aurait dit pour qui oui c'est le premier manga que j'ai fini étant ado ah ouais donc c'est mon plaisir ça finit bien ça finit bien comme étant attendu étudieux comme un bon journal d'accord bon bah il faudrait que je le finisse je ne l'ai pas fini et l'anime était nul j'ai jamais passé l'anime il y a un anime de ça et bah en fait l'anime c'est des monstres ils ne se bat pas contre des samouraïs ils ne se bat contre des monstres mais quelle idée ok donc même pas les midi ni quoi ni rien ok bon pardon pour le et Kenshin le vagabond on va éviter de parler de Kenshin le vagabond aussi il y a trop à dire à sur ce à propos de l'auteur qui voilà les mangaka problématiques voilà mais ouais donc Ujimbot vraiment au final on a fait vite le tour et c'est un peu comme la semaine dernière où on parlait de Terminator enfin de Transformers d'un Sudermine où je disais c'est un bon manga de toilette mais quand je dis ça tu vois c'est pas c'est pas ah oui on dirait mais on dirait mais c'est pas un qualificatif un qualificatif un qualificatif voilà péjoratif tu passes un ok mais ça révolutionne pas le genre mais tu passes un super moment et tu lui demandes pas de plus quoi vraiment c'est un mix de tout ce que t'aimes lire de tout ce que tu veux lire et c'est bien fait j'ai pas le droit de se priver après moi je me suis quand même posé la question enfin je me suis quand même fait la réflexion qu'il y avait aucune femme ouais c'est vrai qu'on voit pas de fille alors qu'il y avait la place d'engasé au final ouais non il tease le premier personnage méchant le crâne rasé au début j'ai cru que c'était une femme pareil en fait apparemment non donc ouais alors ça aurait été un choix intéressant bah ouais carrément ça venait naturellement en plus avec le reveal il enlève son casque en mode c'était pas un homme bon en fait si c'est un homme mais bon ouais carrément je voyais ce trope arriver et en fait non mais en plus ils auraient pu en mettre au marché c'est vrai qu'il serait un bon truc ne serait-ce qu'en arrière-plan ah des gars ils chassent un morail robot trop bien après est-ce qu'ils sont dans un dans un monde où les femmes justement il y en a très très peu parce qu'il y a eu un problème parce que Hiro parle du fait que sa mère elle est morte à cause d'un accident et que c'est ça qui a fait que son père il a voulu il a voulu partir parce qu'il y a eu un truc avec les femmes qui se sont toutes faits kidnappées ou je sais pas mais on est d'accord qu'ils vont retrouver sa daronne je sais pas trop c'est sa daronne qu'ils vont retrouver je sais pas trop peut-être ça serait bien on va faire un petit tour de table bon je suis désolé on va vite sur la revue mais bon il y a pas grand chose à en dire en vrai à part acheter le c'est vrai à partir du bien quoi oui voilà c'est ça c'est pas péjoratif c'est pas parce qu'on est pas dit tirambique ce soir on a tous du mal à parler mais on l'est on l'est enfin moi je suis désolé en vie que vraiment je suis désolé en vie que c'est bien de quoi bah normalement on s'étend sur le fait qu'un truc est plus ou moins bien bon je savais pas ce que ça voulait dire ah ouais l'auguré enfin je crois attends je vais parce que j'ai un doute du coup très élogieux moi je croyais d'idée en vie que c'était très contre enfin très ouais c'est ça très positif ouais effectivement moi je l'avais associé j'en parlais beaucoup en bien beaucoup mais apparemment c'est juste on fait des moments un peu comme dans les streams comme dans les streams de Grog du coup c'est ça c'est le point vocable voilà c'est ça le ditirambique est un hymne religieux chanté par un coeur d'homme accompagné d'un holo c'est d'une danse représentant à l'origine l'emprise de Dionysos sur les hommes qui appartient aux gens politiques de ditirambique moi je tiens à dire vraiment je trouve que les les interventions de Judas sont toujours parfaites tu me vois pas mais je bouge j'avais raison se dit de quelqu'un volontiers excessif emphatique et pompeux dans ses éloges ou son expression générale ah ok 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 I was right pompeux dans tes éloges sur une gigotte j'espère que je suis pompeuse pompeuse c'est hyper chelou dit qu'un seul pompiste non on va trop loin du coup Diane est-ce que tu vas l'acheter sachant que je ne l'ai reçu et que je ne le donnerai pas à l'équipe je le garde pour ma gueule je vais le voler chez toi oui du coup je le recommande totalement c'est bah voilà vous offrez Transformers non Terminator vs Transformers et Yozibot ou l'inverse ou alors en fait Noël et l'anniversaire voilà comme ça vous avez des robots partout et c'est cool et bah ton petit frère va être très content d'avoir plein de petits trucs ton petit frère ou ton grand frère je ne sais pas si c'est ton son petit frère ah voilà qui me dépasse totalement du coup en taille depuis quelques années c'est mon grand regret je me fais insulter heureusement on ne le voit pas dans le chat parce que le chat a buggé j'ai eu la chance Rémi dans le chat qui dit James il gagne des BD gratuites pour son podcast et il ne fait même pas le jeu concours il est vraiment de droite et bah totalement ça sera ton état les BD me plaisent non mais d'habitude je les donne à l'équipe en vrai en vrai quand je reçois des BD je les donne à l'équipe et je demande des reviews en échange et souvent j'ai pas mes reviews mais en même temps on me fait qu'un truc en fait c'est pas bien j'avais donné un truc sur Elisa Eland non mais c'était bien en plus c'était bien oh oui c'était pas mal oui bon bah Judas est-ce que tu vas acheter Eugene Bot je vais en ville demain je vais l'acheter d'accord Eva est-ce que t'as envie d'acheter Eugene Bot je ne l'apprête pas jusqu'à l'acheter surtout neuf comme ça j'ai pas trop les moyens pour le moment ah non mais garde tes moyens pour manger vraiment oui mais si d'un coup tu deviens riche et que tu dois remplir ta bibliothèque j'achète 50 exemplaires d'accord et j'ai cru gagné voilà je me fais une piscine de Yojim Bot je suis pas sûre que ce soit confortable ouais tu peux pas trop te jeter dedans à mon avis tu peux pas juger avant d'avoir testé Picsou qui zote dans les pièces je comprends mais dans les murs dans les pièces ça va faire hyper mal c'est ça il commence des petites illustrations encadrées là peut-être que je me laisserai penser j'avoue ouais tu vois ça donne envie ces petits combats sous la pluie et ses décors ses décors sont beaux il y a Surak qui dit prends-en deux Judas tu m'enverras l'autre et ben voilà ils sont en train de faire leur on va passer au recours de la semaine paf tac voilà les recours de la semaine 16,50 c'est vrai que c'est pas si cher pour du pour du pour du franco-belge en fait de color franchement ça va ouais 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 donc voilà je vais demander au tonton des Etats-Unis mais le tonton des Etats-Unis tu vas galérer puisque c'est c'est une BD française enfin bref c'est une autre c'est un autre un autre débat qui c'est qui veut commencer avec sa recours chers amis pendant que j'essaie de relancer la chat t'es obligé de vous n'er là madiane voilà fallait pas l'ouvrir mais c'était sûr pardon non du coup on arrête les recours pourri du coup je vais vous parler de Caravan Serail qui est une chaîne YouTube toute naissante et en fait c'est donc un monsieur libraire qui parle du monde du livre justement puisqu'on en parlait tout à l'heure pour avoir une meilleure vision d'ensemble de ce à quoi le monde du livre ressemble en France il a fait du coup une chaîne YouTube dans laquelle il aborde tous ces sujets là il fait des épisodes donc il essaye de découper un peu ça de manière à ce que ce soit digeste et donc on voit toute la chaîne du livre en passant par les auteurs les diffuseurs les éditeurs les libraires jusqu'au consommateur et il abordera aussi le sujet de l'auto-édition et tout ça donc c'est vraiment très intéressant il fait tout lui-même donc les animations la voix tout et voilà c'est sympa il essaye de mettre un peu d'humour donc voilà n'hésitez pas à aller vous abonner je mettrai le enfin j'enverrai le lien à James et je le mettrai dans le chat tout à l'heure parce que là je vais pas faire une recherche et parler en même temps ça risque de mal se terminer je me dis comment que ça s'appelait ça s'appelle Caravan Serail qui est un nom un peu complexe mais voilà je sais pas encore trop pourquoi il a choisi ce nom là mais peut-être qu'il le révélera plus tard quand il fera une FAQ on sera là ouais voilà c'est ça exactement et c'est en plus un libraire qui est sur Montpellier voilà ah ouais c'est qui il est où je révèle ces trucs alors je sais même pas si j'ai le droit mais putain mais il faut qu'il vienne dans l'émission je l'ai déjà proposé mais il a jamais le temps en fait il est toujours pris etc donc c'est compliqué parce qu'il travaille beaucoup c'est fou ces gens ces gens qui sont pris il a le temps de faire une chaîne YouTube et il a pas le temps de venir dans le ministre et voilà James l'a pris personnellement c'est ça et puis en plus il est pas trop spé il est plus invité il est pas spé dans la VD du tout il est spé dans tout ce qui est plutôt roman policier fantasy et et autres voilà littérature quoi d'accord d'accord les vrais trucs avec des avec des avec des mots et pas des images mais il aime bien la vidéo aussi mais c'est moi sans rien demandez de faire une vidéo sur le roman graphique et là il sera officiellement désinvité c'est ça totalement totalement Eva est-ce que t'as trouvé une petite recours bah là t'as parlé quand même de l'univers de YouTube la seule chose qui me vient en tête c'est l'émission de comment il s'appelle d'Evy Mouriez je pense que vous devez déjà connaître avec Bad News oui oui ouais non pas plus que ça moi je suis d'Evy Mouriez depuis tellement longtemps que oui moi je la mate Bad News quand ça sort sans franchement oui c'est une très bonne idée qui en plus a écrit une BD La Petite Mort enfin il a écrit beaucoup de choses d'ailleurs enfin il est dessiné et là il sort une nouvelle version de La Petite Mort qui recommence depuis le début mais qui va vers une autre histoire je l'ai pas encore lu ah c'était pas une réédition non et j'aime bon je vais peut-être un peu expliquer pour ceux qui connaissent pas dans les chats mais en gros il sort toutes les semaines une émission qui s'appelle Bad News qui dure à peu près 40 minutes donc c'est pas mal il y a des choses à faire là dedans et il donne les nouvelles des nouvelles un peu insolites il vérifie absolument pas ses sources donc il faut pas il faut pas il faut pas il faut pas chercher des infos très vraies à chaque fois mais c'est drôle il y a plein d'invités il y a il y a l'homme le plus tatoué de France qui fait leur propre correction de faute non c'est un gros délire et c'est très sympathique ouais c'est très sympa d'accord moi ça fait ça fait deux ans que je me chauffe à lui à lui écrire un mail pour lui raconter l'histoire de Tarare le soldat français qui mangeait les enfants quelle bonne idée mais faut l'inviter tout court il présenterait la petite mort c'est un comique mais quand même mais j'ai déjà pensé j'ai tourné une vidéo avec lui j'ai eu la chance de faire ça c'est un mec très très sympathique et je l'ai vu plein de fois en dédicace trop bien ouais donc ouais mais je pense qu'il a pas le je pense qu'il a pas le time pour ce genre de truc surtout s'il prépare son émission toutes les semaines ouais mais c'est vrai que ça serait cool parce qu'il s'il connait en BD je sais avec qui je parlais de Arkham il y a pas longtemps mais c'était avec vous je suis con c'est lui qui avait fait littéralement il y a même pas deux heures ouais ben ouais je sais pas mais effectivement c'est lui qui kiffait cette émission moi David Mouriez vous en foutez peut-être mais je le suis depuis même avant de live pratiquement c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup enfin je regarde pas ça fait un moment que j'ai pas regardé Bad News mais il y a une époque où moi j'étais vraiment à fond sur Nerds c'est ma c'est ma web série préférée de tous les temps je pense Nerds j'étais vraiment très 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 à fond mais peut-être trop à fond sur Nerds enfin bref donc voilà moi de quoi je vais vous parler je ne sais même pas j'ai oublié si tu voulais parler de Jean Mou et le mystère de la disquette molle ah oui c'est vrai putain j'avais oublié c'est Jean Doux non ? c'est Jean Doux c'est Jean Doux t'as raison ouais j'ai lu Jean Doux et le secret de la disquette molle et tu faisais une comparaison tout à l'heure avec message à caractère informatif voilà message message à caractère informatif et si tu n'as pas vu le truc qu'ils avaient fait après putain j'ai oublié vraiment ce soir je suis je suis fatigué j'oublie toutes mes références on est au bout du run ça va aller ouais la personne de deux personnes qui était un film réalisé par les deux mecs qui font un message à caractère informatif qui était très bien ils avaient fait je crois que c'est eux aussi si je ne dis pas de connerie qui avaient fait la version française de The Office qui était un peu cringe ah ok regardez la version US plutôt si vous avez l'occasion mais il y a un peu ce délire là dans le secret de la disquette molle c'est une espèce d'enquête pas vraiment policière dans un univers très corporel c'est cogip très cogip sur un mec qui découvre une disquette et qui découvre qu'il y a un code dans cette disquette et il y a tout un univers très très drôle et très très cool autour de cette BD et vraiment si vous avez l'occasion moi je vous conseille vraiment si vous allez accrocher vous n'allez pas du tout accrocher mais si vous accrochez vous allez découvrir un petit univers très très sympathique et très drôle et moi j'ai passé un super moment en lisant cette BD 100% recommandée parce que vraiment je crois qu'à ma médiathèque on l'a mise en couture des libraires et à chaque fois ça part et les gens sont super contents donc si vous avez vraiment envie d'une enquête en milieu professionnel d'experts de la broyeuse à papier n'hésitez pas ah oui c'est vrai la broyeuse c'est de la broyeuse sacrée c'est trop drôle Judas est-ce que t'as fait ta reco ? non j'ai pas fait ma reco bah moi je vais vous parler d'un auteur qu'on aime tous beaucoup Hubert qui est connu notamment pour des BD c'est lui qui avait scénarisé les BD beauté qui était en 3 tomes je crois sur du fantasy d'une jeune fille moche bénie par une fée maléfique pour être belle et du coup il a aussi sorti l'année dernière juste après son décès malheureusement Podom qui est franchement une des meilleures BD de 2019 foncez-y Podom c'est excellent ça raconte du coup l'histoire d'une ah pardon il est en train de nous griller c'est ça que vous voulez le faire donc je vais rien vous dire et je vais garder les cartouches mais je vais maintenant vous parler de ce que je préfère chez lui qui est la saga des Ogres Dieux qui est trop trop bien qui est édité chez c'est chez qui chez Collection Métamorphose qui est une BD de dark fantasy qui raconte le règne et la décadence d'une d'une royauté de géants sur un monde de fantasy des Ogres qui règnent sur un royaume humain qui les mangent qui les exploite et en fait dans le premier tome qui s'appelle Petit c'est du coup la femme du roi Ogre qui accouche d'un tout petit bébé et du coup son père veut le faire tuer mais elle elle le cache car il est potentiellement l'avenir de la génération des géants c'est une BD très très noire ultra sanglante c'est magnifique de gothisme et de barbarie l'histoire est captivante il y a tout ce que j'aime chez Hubert c'est à dire une tragédie déchirante et d'une sensibilité une émotion chez les personnages qui est salutaire et franchement mais les Ogres Dieux c'est presque devenu ma saga de dark fantasy préférée c'est génial moi j'ai pas lu le dernier je l'ai pas encore acheté tu vois parce qu'il l'avait plus dans la librairie où je suis allé mais j'ai dévoré ça et surtout c'est entrecoupé de petits passages romanesques avec des enluminures où il te raconte du coup la généalogie du monde et notamment l'histoire de la famille royale des Ogres du premier roi Ogre à l'Ogre Dieux aux différentes figures mythologiques de ce monde c'est passionnant c'est brillamment écrit c'est une des meilleures lectures de l'année pour moi et je suis vraiment très content de l'avoir découvert tiens je vais enchaîner sur ce que tu disais et je vais enchaîner sur une autre recours vite fait pour les gens qui seraient encore là et c'est une recours un peu pour Diane donc écoute particulièrement la recours ciblée avec attention Diane je sais pas si ça te parle la chaîne Casabule c'est une chaîne tenue par un couple c'est Mathias et Lise et Lise notamment elle est un peu plus connue puisqu'elle a bossé chez Mademoiselle elle a bossé elle a bossé notamment elle a été rédactrice en chef du site Art 9ème Ard 9ème Ard excusez-moi ok donc qui était le site qui parlait de BD franco-belge enfin du côté FR de chez Comics Blog et maintenant donc elle continue à tenir sa chaîne donc qui s'appelle Casabule avec son mec qui s'appelle Mathias et moi je l'ai connait depuis un moment j'avais suivi sa chaîne au tout début au tout début qu'elle avait elle avait même pas 100 abonnés quand je l'ai découvert et je crois que je l'avais recommandé dans une vidéo et du coup si je dis pas de bêtises j'ai participé à une de ses vidéos faudrait que j'aille revoir mais vraiment c'est une chaîne très très cool elle a fait partie elle a bossé pour un festival en ligne qui s'appelait plein de pages que j'ai pas trop suivi mais ce que j'ai suivi notamment c'est qu'elle a fait toute une interview en ligne avec Pélope Bagieux et si vous ne l'avez pas Pélope Bagieux c'est une autrice de BD super importante ah oui c'est la Priessner non ? c'est pas ouais Priessner effectivement et elle est passionnante cette fille vraiment moi je la trouve plus j'en apprends sur Pélope Bagieux et plus je la trouve géniale et et pourtant j'ai pas lu beaucoup de ses trucs j'ai lu j'ai lu les culottés qu'elle avait écrits qui étaient vraiment bien et j'ai j'ai envie d'en lire j'ai envie d'en découvrir plus parce que vraiment je je la trouve très très bien et et en plus de ça Lise elle fait des streams apparemment bon là je l'ai découvert c'était dimanche je crois j'attendais le stream de Diane qui streamait sur sur Wolf Among Us et du coup je traînais un peu sur Lise F voilà effectivement la salle j'ai trouvé c'est Lise F et du coup elle était en train de monter un set de Lego Friends et apparemment elle fait aussi elle parle de quoi ? non je disais Nice et Lego juste c'est trop bien et apparemment elle parle de BD chaque semaine chaque semaine elle parle de 20 BD j'ai pas suivi encore mais il faut vraiment que j'aille voir ça a l'air vraiment ça a l'air vraiment cool et il y a vraiment pas assez de femmes sur Youtube et sur Twitch qui parlent de littérature enfin de BD en tout cas incroyable donc vraiment si vous avez l'occasion allez jeter un coup d'oeil et envoyer lui un peu de force parce que elle est vraiment sympa et en plus j'avais eu la chance de la croiser à l'appareil complexe on avait discuté un peu et vraiment elle est très 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 gentille voilà elle fait 3 ou 4 lives par semaine ok bah c'est très cool mais moi j'ai follow il y a pas longtemps j'ai regardé ce qu'elle fait ça a l'air et elle fait partie d'un collectif j'ai l'impression de filles qui parlent qui font du Twitch ça s'appelle Among Me ah oui tu me l'avais envoyé ouais je t'ai envoyé un truc il y avait je savais même pas que c'est parti j'avais pas vu et apparemment il y a plein 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 de streameuses très cool sur ce collectif ça a l'air ça a l'air vraiment très sympa c'est chouette ouais c'est vrai que moi Pénélope Bajeux je suis un peu passée à côté dans le sens où j'avais commencé à en lire au lycée genre ils avaient quelques tomes je suis plus la tectonique des plaques et peut-être d'autres choses et après en fait les gens enfin des mecs sont venus me voir en me disant ouais Pénélope Bajeux c'est de la grosse merde c'est de la BD facile qui raconte rien et tout et à l'époque j'étais giga influençable du coup j'étais en mode ouais j'avoue ils ont trop raison c'est pas de la vraie bonne BD et en fait après je l'ai redécouverte du coup quand j'ai arrêté de fréquenter les gens comme ça donc je me suis un peu éduquée et je l'ai redécouverte et franchement enfin j'aime beaucoup son travail elle a vraiment quelque chose de hyper chouette et puis elle a bien évolué elle aussi parce que quand tu vois ses premiers enfin ses premières BD ses premiers strips et tout ça ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait maintenant elle a commencé sur un blog elle a commencé c'est ouais c'est elle qui a marché le plus avec Boulet ouais c'est ça elle est un peu dans l'espèce de l'espèce d'avènement des blogs BD de l'époque quoi donc bah où il y avait des vimories des vimories à la base c'était un blog BD aussi bah avec Maliki aussi enfin tout ça quoi ouais et c'est peut-être pour ça qu'elle avait un peu une image de bon au début je ne vous ai pas trop parce que ça avait l'air d'être très très public féminin ça avait l'air de parler beaucoup les premiers énormément et du coup je me suis dit ah bah ça va pas enfin un peu bêtement je me suis dit ça va pas me parler évidemment les jeux du marketing effectivement comme je suis un gros con je me suis pas renseigné alors que déculotté c'est super bien son truc là sur Mama's and the Papad ça a l'air trop cool aussi là le Sacré de Sorcière ça a l'air cool aussi vraiment j'ai vraiment envie d'aller et en plus en fait je me suis un peu plus intéressé parce qu'elle est dans moi je suis un actuel play c'est la bonne auberge je crois que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne donc c'est un c'est des gens qui jouent aux jeux de rôle et du coup on les regarde jouer aux jeux de rôle ça peut paraître très con mais moi j'aime pas tout mais vraiment la bonne auberge je trouve qu'ils sont très très forts Lucien Amène qui est le MJ il est très très cool et je trouve que moi j'ai vraiment accroché cette équipe excusez-moi j'ai l'eau quand même et du coup Pénélope Bagieux elle fait partie des gens qui jouent régulièrement sur cette table il y a il y a il y a il y a Adrien Méniel j'adore Adrien Méniel il est trop drôle elle il y a une autre illustratrice j'ai oublié son nom et il y a une autre actrice enfin bref c'est des gens très très cool qui et Adrien Méniel et Pénélope Bagieux vraiment allez-y renseignez-vous sur ce qu'ils font oh là là ça a cliqué direct merci merci beaucoup merci beaucoup Rémi d'ailleurs allez sur les streams les streams de Rémi Rémi qui fait du je sais pas si tu fais encore j'ai une énorme connerie la tectonique des plaques c'est Margot Motin rien à voir Pénélope Bagieux je suis vraiment une grosse merde voilà vous pouvez occuper ça j'ai failli te conseiller Radiant Girl qui est sortie il y a pas longtemps sauf que non c'est toujours pas Pénélope oui c'est si non c'est si c'est très bien aussi t'as raison aussi d'en parler il y a quasi zéro meufs dans la vidéo on les confond toutes on les rends ça va c'est dramatique mais en tout cas il y a une interview d'une heure entre Lise et Pénélope Bagieux et vraiment elle est c'est génial c'est passionnant c'est vraiment passionnant et c'est une meuf qui a l'air vraiment très très cool et apparemment elle a été invitée dans plein de podcasts donc moi j'ai plein de trucs à écouter avec elle qui parle et après j'irai lire ce qu'elle a fait donc voilà c'était un peu long je suis désolé merci à tous merci merci Eva merci Diane merci merci à toi et merci à vous merci à tout le monde c'était très chouette merci à Rémi d'être là et oui je disais allez voir les streams de Rémi il fait du montage il fait des petits streams de temps en temps allez voir enfin des petits streams je sais pas c'est des streams des streams de bonhommes ok d'accord il fallait il fallait compenser les autrices de BD là bah c'est sorti tout seul ouais un peu de sexisme non mais n'allez pas n'allez pas voir c'est de la merde d'accord c'est pas moi qui le dis c'est le stream de BD en fait c'est le moment où tout le monde admet qu'il est une merde en fait en fin d'émission je crois c'est la fin c'est vraiment la fin on va faire un petit raid euh on va lancer un petit raid tac 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 qui sait qu'on va aller voir moi j'ai promis que j'allais voir Grog après bon bah on va envoyer chez Grog qui est habituel ouais mais renvoie un peu Grog parce que je suis toujours en train de raider chez toi mais comme disait comme disait l'autre Vincent moi je raide beaucoup mais il n'y a pas grand monde qui me raide donc au niveau des horaires il faut dire qu'on arrête de live à peu près quand les gens ont commencé quoi ouais c'est ça oui c'est vrai c'est vrai c'est un peu ça euh qu'est-ce que vous allez dire à Grog il faut lui dire une connerie euh dites lui qu'elle fait un stream de bonhommes oh là là elle va apprécier alors ouais dites lui sinon c'est pas drôle ok non ça me rappelle une vieille anecdote et tout c'est pas ouf mais c'est pas grave j'espère qu'elle fera pas le lien d'accord un jour je te fais de tous ces trigger warnings si tu veux d'accord j'espère qu'elle écoutera jamais la fin de nos lives parce que quelquefois on parle en minutes non mais tu les couperas des émissions sur Youtube et sur Spotify en plus il y a Hibou Profane je crois je sais pas s'il est là il va tout lui cafter Hibou si t'es là sache que la semaine dernière elle a dit qu'elle la détestait moi je dis ça mais t'es collabo en fait ah oui tu dis de moi mais bon toi aussi tu serais dans le camp des nazis clairement moi en 40 on serait totalement voilà exactement bon allez dites lui dites lui qu'elle fait des streams de bonhommes s'il vous plaît sinon c'est pas rigolant donc allez on vous fait des gros bisous on dit la semaine prochaine la semaine prochaine on vous parle du Dernier des Dieux un bouquin de Rick Phantasy qui sort chez Urban et ou sinon non je voulais lui dire aller lui dire qu'elle fait des streams de droite mais non elle va pas kiffer je pense que c'est pire c'est pire que les trucs de bonhommes je sais pas c'est lié peut-être des streams de droite ça passerait j'en sais rien bon bah dis-tu qu'elle fait un stream de droite dites lui sinon c'est pas drôle et je vais dire ça il y a personne qui va le faire je vous connais je vous connais vous êtes bravo c'est bien allez bye bonne soirée tout le monde et samedi à VandaVision samedi et jeudi peut-être peut-être et il y a une effectu samedi aussi moi je serai là pour l'FAQ ah oui l'FAQ je ferai coucou vous allez faire à quelle heure prochaine 15h c'est après ah mais je serai au boulot moi ah c'est la semaine d'après mais non ce sera à 20h à 21h c'est bon bon bah je serai là ok bye bye allez bye passez une très bonne soirée ciao 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 ciao